— Aujourd'hui, dans votre chronique éco, nous allons faire un point sur la situation des commerçants bordelais avec Patrick Seguin, qui est le président de la CCI de Bordeaux-Gironde. Alors justement, comment se portent nos commerçants ? Est-ce que les gens sont revenus pour les fêtes de Noël, pour les cadeaux de Noël dans les commerces locaux ? — Ils sont revenus. Ils sont revenus. Ils sont là. On peut dire ça. Mais c'est très contrasté. Il y a des commerçants qui sont à moins 30, moins 40 % par rapport à l'année dernière et d'autres qui font plus 30, plus 40, plus 50 %. C'est assez étonnant. Ceux qui font le plus, c'est clair, c'est ceux qui sont visibles partout, c'est-à-dire notamment sur le net. Il faut reconnaître que le net, aujourd'hui, c'est plus un gadget. C'est quelque chose qu'il faut avoir de façon à être référencé. Et le client, il est chez lui. Il regarde ce qu'il veut acheter. Ensuite, il vient. — Le problème, c'est qu'un 1 sur 3 seulement dans les commerçants avaient un site Internet avant la crise. — 38 % qui n'ont pas de site Internet. Mais vous savez qu'on a lancé une grande action pour accompagner les commerçants. Nous sommes à 600 diagnostics de commerçants qui veulent mettre une plateforme. Donc ça marche. C'est en cours. Et ça va servir pour 2021. — Comment vous voyez justement cette année 2021 pour les commerçants ? — C'est une année de grand espoir. C'est une année... S'il n'y a pas de troisième confinement, évidemment. Mais si on va vers notamment le vaccin, je pense qu'il va y avoir une belle année pour les commerçants. — D'abord parce que les gens ont besoin de consommer, ont une frénésie de consommation. Ils ont mis aussi de l'argent de côté, de force. Et je pense que le commerce va repartir fortement. Il va falloir être imaginatif. Il va falloir être sexy, si je puis dire, pour attirer le client. — Et il faut aller très vite. Très vite. — Merci, Patrick Seguin. — Merci. — À très vite sur TV7.